Alors moi je suis heureux déjà d'être parmi vous, privilégié d'avoir pu accompagner les quatre baptisés aujourd'hui. Donc dans l'ordre du passage de baptême, je vais dire, on va dire Millénie, ensuite il y aura Priscilla, Marcos et Maxwell. Donc ce sont quatre Brésiliens qui sont en Suisse depuis quelques années, déjà ça fait 20 ans pour Marcos et puis une dizaine d'années pour Millénie et Maxwell. Et alors la particularité c'est que c'est quatre baptêmes mais deux couples. Donc on aurait presque pu faire deux témoignages au lieu d'en faire quatre, mais on va voir que c'est important pour nous que chacun puisse exprimer sa foi. On ne fait pas un baptême de groupe, c'est un baptême collectif mais individuel en même temps, comme la foi. En fait elle s'exprime dans la collectivité mais elle est individuelle. Parce que sinon ça nous donne une sorte de religion, de tradition qu'on va perpétuer. Mais là on va voir que c'est personnel. Alors dans quelques minutes ils vont nous expliquer leur cheminement, comment ils ont atterri dans notre communauté et pourquoi ils vont se faire baptiser ce matin. Moi je me souviens la première fois lorsque vous êtes venus me trouver, alors c'était pas la toute première fois, mais après quelques mois qu'ils étaient ici, on parlait de baptême dans l'église et ils sont venus me voir en me disant, mais est-ce que nous on doit se faire rebaptiser ? Alors je leur ai dit la chose suivante, est-ce que vous étiez des disciples de Jésus au moment où vous vous êtes fait baptiser ? Et les quatre, unanimement, ont dit, ben non, on connaissait pas Jésus, on connaissait pas l'évangile, on connaissait pas le message de la grâce parce qu'on l'a tout découvert après. Et alors j'aurais dit, ben écoutez, la logique, ce serait que vous vous fassiez rebaptiser. Et d'où on tire ce principe du baptême ? Et bien tout simplement d'un texte du Nouveau Testament, une des toutes dernières paroles de Jésus au moment juste avant son ascension au ciel. Je n'ai pas la main, les amis, par rapport au message. Voilà, super, merci. Alors, ce texte se trouve dans l'évangile de Matthieu. Donc je vous ai mis ici le texte, si vous n'avez pas vos bibles, sinon vous pouvez suivre dans vos bibles et ou derrière moi sur l'écran. On va lire ce texte parce qu'il est fondamental, c'est la toute dernière parole de Jésus. Quand on dit ces dernières paroles, juste avant de s'en aller, en général c'est important. Et donc c'est ce que fait Jésus-là, il nous lègue une mission juste avant de partir. Et quelle est cette mission ? Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites des disciples parmi toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en les enseignant à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. » Et il fait une promesse « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je vais faire juste quelques remarques sur ce texte. Déjà, la mission principale, ce n'est pas de baptiser. La mission principale, elle est de faire des disciples parmi toutes les nations. Ça, c'est le cœur de la mission. Le baptême, finalement, n'est qu'une composante de cette mission, une sorte d'étape, un jalon dans cette formation. Vous voyez, faire des disciples, il n'y a pas un mot en français qui est l'équivalent, parce que c'est un seul mot dans l'original. Et donc du coup, ça signifie « discipler ». Ça serait le verbe « discipler ». En anglais, il y a le verbe « discipleship », enfin le mot « discipleship ». Donc, il existe ce mot, mais en français, on ne l'a pas. Donc nous, on dit « former des disciples » ou « accompagner à la formation ». On ne va pas dire « formater », parce que ça serait péjoratif, mais la formation d'un disciple, l'accompagnement d'un disciple. Et donc, si vous avez observé, on vient, on forme des disciples, et une des premières étapes, c'est le baptême. C'est un des premiers commandements qui nous est adressé, et c'est pour ça qu'on le fait, non seulement à des disciples, mais au début de la vie chrétienne. D'accord ? Alors, on peut le faire après, si on ne l'a pas fait entre-temps, mais logiquement, ça suit l'étape de la conversion. Quand on se tourne vers Jésus, qu'on devient de ses disciples, c'est ce que la Bible appelle la conversion ou la repentance. On trouve plusieurs significations, mais c'est une relation qu'on va avoir avec Dieu. Je vais y venir dans quelques instants. Vous avez vu que le commandement n'est pas adressé à tout le monde, il est adressé aux apôtres ici. Mais on voit bien qu'il n'y avait que 12 apôtres à l'époque, et même au moment où Jésus parle, il n'y en avait que 11. Eh bien, ces 12 apôtres, ils ne vont pas pouvoir atteindre toutes les nations. À un moment donné, ils vont mourir. D'ailleurs, la plupart des apôtres sont morts rapidement et violemment sous la persécution. Et donc, du coup, ce message-là, il est pour la suite de ceux qui ont suivi ces apôtres. Eh bien, c'est l'Église aujourd'hui, ce sont les croyants. Et donc, nous avons cette mission, cette responsabilité de faire des disciples, de les baptiser et de leur enseigner à obéir à tout ce que Jésus a prescrit. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement un enseignement, mais c'est un enseignement à obéir à ce que Jésus a dit. Et si on a bien fait notre job, eh bien, ils vont obéir à ce commandement. Et c'est le premier, vous vous faites baptiser. Donc, c'est chouette. Donc, ça, c'est un des éléments importants. C'est comme vous êtes disciples, vous allez obéir au commandement de Jésus. Et le premier, c'est de se faire baptiser. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont déjà été baptisés dans leur Église. Et ils l'ont fait, mais plus par tradition. Moi, j'ai discuté un petit peu avec eux. En fait, ils ont suivi le mouvement, comme beaucoup d'entre nous. Ou bien, on n'a pas eu le choix, parce que moi, j'ai été baptisé quand j'étais nourrisson. Donc là, on n'a pas le choix. Ou bien, on le fait par tradition pour se former quelque part, ou se fondre dans la communauté. Et il y a une part de vérité là-dedans, mais ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est qu'il faut qu'il y ait une transformation. Et ensuite, eh bien, on va s'adapter. Et effectivement, on va s'identifier avec le reste. Mais s'il n'y a pas cette étape de départ, eh bien, on voit que le baptême, finalement, il n'a pas trop de sens. Et donc, ici, on va essayer de retrouver le sens. Et c'est pour ça que, ce matin, j'ai choisi un texte qui, finalement, va être un petit peu parallèle avec le vôtre. Vous avez vécu une transition, on va dire, du passage d'une tradition à une église, enfin, à une relation avec Dieu, et ensuite, ça vous a conduit à une église. Et cette transition, on va le voir que d'autres croyants l'ont vécu dans la Bible, que parfois, elle est assez paisible, la transition, mais parfois, elle peut être douloureuse. Et je sais que vous avez vécu quand même une transition un petit peu douloureuse et que vous en subissez encore aujourd'hui les conséquences. On ne peut pas appeler ça une persécution. On ne vous a pas roué de coups, vous n'avez pas été battu à mort, mais on vous a malmené. On vous a aussi intimidé. Et donc, ce matin, on va essayer de regarder un texte où, finalement, on retrouve ces deux cas de figure. Allez, je vous invite à lire avec moi, si vous avez une Bible, à l'ouvrir au Livre des Actes. Et on va lire le chapitre 16. Alors, pas tout le chapitre, on va le commencer au milieu du chapitre, au verset 16. Et donc, on fait un retour en arrière. On revient à peu près 1 500, pardon, 1 980 ans en arrière. On est à peu près en 35 avant Jésus-Christ. Et donc, on va atterrir en Macédoine, donc en Grèce, dans la ville de Philippe. Et donc, Jésus est mort. Il est ressuscité depuis quelques mois. Le christianisme est en train de se répandre dans tout le bassin méditerranéen. Et ça commence à grandir comme une traité de poudre, en fait. Le miracle de la résurrection et l'avènement du Saint-Esprit à la Pentecôte va bouleverser les apôtres. Ils s'étaient terrés à un moment donné. Ils ont tous abandonné Jésus, voyant qu'il allait être crucifié à la croix et qu'il s'est fait crucifier. Et ils ont cru être trompés en disant « c'est trompé de Messie ». Et donc, ils vont abandonner. Tous vont abandonner, pas seulement l'apôtre Pierre, mais tous les apôtres vont abandonner Christ. Et c'est à partir de la résurrection où il va se montrer à eux que leur vie va basculer. Donc, eux qui avaient peur des représailles, ils vont prendre de l'assurance et ils vont prêcher cet évangile au détriment de certaines réactions et d'une certaine hostilité. Et on va le voir ici dans ce texte. Alors, on va le lire sans plus attendre. Acte 16, verset 16 Un jour, alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave vint à notre rencontre. Elle avait en elle un esprit démoniaque, ayant la faculté de prédire l'avenir, et par ses divinations, elle procurait de jolis revenus à ses maîtres. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, en criant à tue-tête « Ces hommes-là sont des serviteurs du Dieu suprême ! Ils viennent vous annoncer comment être sauvés ! » Elle fit cela plusieurs jours de suite. À la fin, Paul fut excédé. Il se retourna et s'adressant directement au mauvais esprit, il dit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette fille. » Et à l'instant même, il la quitta, de sorte qu'elle perdit son don de divination. Verset 19 « Lorsque les maîtres de la jeune esclave s'aperçurent que leur espoir de gain s'était évanoui, ils se saisirent de Paul et de Silas et les entraînèrent sur la grande place de la ville, devant les magistrats romains. Puis ils les conduisirent devant les gouverneurs militaires et portèrent plainte contre eux en ces termes. Voilà des juifs qui jettent le trouble dans notre ville. Ce sont des agitateurs dangereux. Ils cherchent à introduire ici des coutumes religieuses illégales et voudraient nous imposer des rites que nous n'avons pas le droit de pratiquer en tant que citoyens romains. Nous ne pouvons pas accepter cela. La foule s'ameuta et se déchaîna contre eux, réclamant qu'ils soient punis. Alors les magistrats leur firent arracher les vêtements et ordonnèrent qu'on les batte à coups de bâton. Après les avoir roués de coups, ils les firent jeter en prison en donnant ordre aux gardiens de les surveiller de près. Pour obéir à la consigne, le gardien les enferma dans le cachot le plus reculé et leur attacha les pieds dans des blocs de bois. Waouh ! Quelle première expérience ! Quand je lis ce texte, je revois nos quatre baptisés en fait. C'est-à-dire qu'ils se tournent vers Dieu, c'est ce qui se passe avec l'apôtre Paul. Paul, il se tourne vers Dieu et immédiatement il est plongé dans un combat spirituel. Ce sont des choses qu'on ne voit pas forcément avec nos yeux, mais ça va arriver d'une certaine manière à se manifester. Et là, le combat, le premier combat, c'est une femme qui vient et qui vient proclamer un discours qui est juste quelque part. Elle vient dire à tous les gens qui étaient autour de l'apôtre Paul « Écoutez-le ! Écoutez-le, cet homme ! Il vous dit la vérité ! Il vous montre le chemin du salut ! Écoutez-le ! » Alors, l'apôtre Paul aurait pu dire « Mais en fait, elle me fait de la pub ! » Effectivement, elle ne disait rien de mauvais, elle disait même la vérité. « Mais ça l'a excédé, le texte dit, excédé, il chassa le démon qui était en elle. » Et quand il a fait ça, il y a eu une réaction immédiate. C'est-à-dire que cette femme, elle avait un vrai don qui ne lui venait pas de Dieu. Le texte dit que c'était un don qui venait du diable. Et donc, elle avait la capacité de prévenir, ou de prédire, pardon, partiellement l'avenir. Ou en tout cas, un avenir relativement proche. Et donc, c'est une vraie capacité, la capacité médioménique, elle est connue, mais la Bible en parle même bien avant Jésus-Christ. Et donc, cette femme était l'esclave d'autres gens. Quelque part, elle travaillait pour leur compte, et donc elle reversait cet argent-là. Quand l'apôtre Paul chasse le démon, le chiffre d'affaires, boum, il chute. Parce qu'elle n'a plus cette capacité à prédire l'avenir. Et donc, du coup, ils ne sont pas contents. Et là, réaction immédiate. Donc, vous voyez, on agit dans le monde virtuel, le monde des ténèbres, mais un monde bien réel. Et ensuite, il y a des répercussions terrestres avec des humains. Donc, ce n'est pas parce que c'est spirituel qu'il n'y aura pas de conséquences physiques pour nous, ici-bas. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi Paul va chasser cette femme alors qu'elle lui fait de la pub ? C'est un peu comme si, en plein meeting électoral aux États-Unis, donc pour la campagne de Joe Biden, on avait le président Trump qui intervient et qui encourage les gens à voter pour Joe Biden. Vous voyez ? C'est à peu près ça. C'est l'opposé qui vient faire de la pub pour son collègue, enfin, son collègue, son opposé, son concurrent direct, en fait. Ou encore, c'est comme si Steve Jobs, alors il est décédé aujourd'hui, mais c'est comme si, lors d'un meeting où on va présenter la dernière sortie de Windows, eh bien, Steve Jobs venait à la conférence et encourageait les gens à investir dans des actions de Bill Gates pour sauver la planète. Vous voyez ? Ce serait son opposé, en fait, quelque part, son concurrent qui ferait de la pub. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas une bonne pub, en vrai, parce qu'il y a de l'ironie derrière tout ça, même si elle, elle était guidée, quelque part, par quelque chose d'extérieur. C'est un peu ce qui se passe ici. Cette femme, en fait, elle incarne les forces occultes. Elle fait appel à des esprits déchus qui sont insoumis au Dieu créateur. Et elle va claironner à tue-tête que les apôtres sont des serviteurs du Dieu qu'elle rejette elle-même. Et qu'ils annoncent la voie du salut éternel alors qu'elle-même, elle est perdue. Et que, finalement, elle, elle annonce des banalités qui concernent l'avenir terrestre alors qu'eux, ils annoncent le salut éternel. Et donc, bien sûr, avec son autorité d'apôtre, Paul, il va chasser ce démon et donc il va lui enlever cette capacité de lire partiellement l'avenir. En fait, ce qui se passe, quand on se tourne vers Dieu, eh bien, on rentre directement dans un combat spirituel. Vous avez souffert aussi de ce genre. En prenant position pour Jésus, vous avez aussi essuyé les plâtres de l'ennemi. Vous êtes entré dans un combat spirituel et ça s'est manifesté par des gens autour de vous qui vous en ont voulu. Alors, vous n'avez pas été roué de coups, comme ici, l'apôtre Paul et Silas. Vous n'avez pas été roué de coups, mais vous avez été intimidé, vous avez été mis à l'écart, vous avez été ostracisé par les responsables de votre ancienne communauté. Et en fait, l'évangile, c'est une bonne nouvelle, les amis, pour ceux qui choisissent de se mettre sous la tutelle du Créateur, qui choisissent de lui faire confiance pour leur avenir éternel. Mais c'est une mauvaise nouvelle pour tous les autres, pour tous ceux qui sont en concurrence avec lui. Et pour tous ceux qui singent son omniscience en prédisant partiellement l'avenir. Les amis, si vous réfléchissez bien, un voyant, mais en fait, un voyant ou un faux prophète, parce que je pense que c'est plutôt comme ça qu'on les appelait dans votre communauté, il a toujours 50% de chance de réussite et 50% d'échec. Il a toujours, en fait, une chance sur deux de dire la vérité. C'est soit vrai, soit faux. C'est assez facile, c'est binaire. Mais lorsqu'on est du côté de Dieu, certes, on sait que Dieu ne va pas toujours dire ce qu'on veut entendre. Mais on sait que ce qu'il dit est 100% vrai. Alors, qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce que vous préférez vous fier à quelqu'un qui dit toujours la vérité concernant l'avenir à long terme et qui est 100% dans le vrai ? Ou est-ce que vous préférez vous fier à quelqu'un qui se trompe une fois sur deux, mais pour quelque chose qui vous plaît, mais dans un avenir à court terme ? Et c'est en fait, quand on suit Jésus, bien sûr, c'est la première option. Dieu ne donne pas toujours ce qu'on a envie d'entendre, mais ce qu'il dit dans sa parole est toujours 100% vrai. Et vous avez vécu ce genre de choses. Et en fait, on ne sait pas trop. Vous allez écouter leurs témoignages, c'est assez impressionnant. Ils ont vécu des choses qui sont troublantes, mais qui ne sont pas de l'ordre de la vérité. Justement, il y avait des sortes de révélations qui vous troublaient, mais il n'y avait pas le message de l'Évangile. Et à partir du moment où ils ont saisi le message de l'Évangile, leur vie a été transformée, et leur regard a été transformé, mais ils ont aussi subi la persécution, un petit peu comme ici l'apôtre Paul. Mais on va poursuivre un petit peu notre lecture. Regardez, verset 25. Le texte ne s'arrête pas là. On va assister à une conversion et j'aimerais relever quatre étapes de cette conversion et quatre choses que vous avez faites et que tous dans cette salle, nous avons fait à un moment donné d'une manière plus ou moins semblable. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient. Alors, ils viennent d'être roués de coups, les amis. Déjà, là, c'est un miracle. Ils viennent d'être roués de coups. Ils sont jetés dans le cachot le plus profond de la prison. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tous les autres prisonniers tendaient l'oreille. Tout à coup, un violent tremblement de terre secoue la prison jusque dans ses fondations. Aussitôt, toutes les portes se trouvèrent ouvertes et les chaînes de tous les prisonniers furent arrachées de leur scellement. Quand le gardien, réveillé en sursaut, vit les portes de la prison grande ouverte. Il dégaina son sabre et voulut se suicider pensant que les prisonniers avaient tous pris le large. Mais Paul lui cria de toutes ses forces. Arrête ! Arrête ! Ne te fais pas de mal ! Nous sommes tous là ! Le gardien demanda des torches, se précipita dans le cachot et tremblant de peur, il se jeta aux pieds de Paul et Silas. Puis il les fit sortir et leur demanda Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ? Place ta confiance dans le Seigneur Jésus, lui répondirent-ils. Crois en lui et tu seras sauvé, toi et les tiens. Et aussitôt, ils se mirent à lui annoncer la parole de Dieu ainsi qu'à tous ceux qui vivaient avec lui. A l'heure même, en pleine nuit, le gardien les emmena pour laver leurs blessures et séance tenante, il se fit baptiser avec tous les siens. Et la lecture s'arrête ici. Vous voyez, on assiste. Je vais vous laisser le texte ici pour que vous voyiez un petit peu cette chronologie. En tout cas, le gardien de prison qui était d'astreinte ce jour-là, ou cette nuit-là plutôt, a été le témoin d'un miracle extraordinaire. Il y a un tremblement de terre qui arrive et ça libère finalement tous les prisonniers. Tous les verrous sautent et finalement, tous les prisonniers sont libres. Ils sont libres de partir. Donc déjà, le miracle d'un tremblement de terre qui fait sauter tous les verrous, ça doit être assez impressionnant. Mais il y a un miracle encore plus grand. C'est que si vous faites ça dans n'importe quelle prison de la planète, dix minutes après, il n'y a plus aucun prisonnier dans la prison. Tout le monde a pris la poudre d'escampette. Et ça, c'est un miracle. C'est quoi le miracle ? C'est qu'ils sont tous restés. En fait, là, c'est un deuxième miracle qui est presque encore plus grand que le premier. parce que, humainement parlant, je n'ai jamais entendu parler que des prisonniers soient échappés parce que les gardiens s'étaient trompés en fermant les verrous. Tout était resté ouvert pendant la nuit. Vous voyez ? Ça ne s'est jamais entendu dans l'histoire. En tout cas, je ne sais pas. Peut-être que vous avez entendu ça. Donc, venez me la rappeler, cette histoire, si vous l'avez en tout cas. Ça me permettra de la rajouter dans mon message. En fait, ce n'était pas une soirée spéciale, c'était presque une soirée porte ouverte. Venez visiter la prison, les amis. L'apôtre Paul est là, il peut vous parler des conditions de la prison. Vous allez voir, c'est très sympa. On peut être roué de coups et puis chanter juste après. Et c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est un autre miracle, c'est qu'il vient d'être roué de coups. J'imagine, quand on est roué de coups, je me suis fait bastonner une fois à coup de... Oui, il y avait tout un bus. Quelqu'un avait volé des skis. Je suis venu les récupérer pour quelqu'un d'autre. Finalement, ce n'était même pas pour moi. Et là, je me suis fait bastonner à coups de bâtons et de chaussures de ski. J'étais par terre. Quand je suis ressorti, on ne reconnaissait plus ma tête. Et bien, je peux vous dire que pendant plusieurs jours, j'avais du mal à marcher. J'avais mal partout. Et puis, je ne suis pas en train de chanter des cantiques. Et bien, là, l'apôtre Paul, miraculeusement, avec Silas, il chantait des cantiques dans la prison. Comme si Dieu, miraculeusement, les avait préservés. Alors, ils ont dû avoir mal sur le coup, mais il a dû les renouveler, leur redonner des forces, au point qu'ils n'en ont pas perdu leur message. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est que quand ils voient le... Oui, à l'époque, c'était ça aussi, il faut le préciser. C'est que les gardiens de prison, en fait, ils avaient une responsabilité. Et comment on leur donnait la tâche de... Enfin, leur responsabilité, leur contrat, c'est que vous gardez les prisonniers enfermés dans la prison. Si jamais il y en a un qui s'échappe, on t'écourte la tête. Ça, c'était le prix à payer d'un gardien qui faisait mal son travail. Donc, vous imaginez, ici, tous les prisonniers sont libérés parce que toutes les portes sont ouvertes. Alors là, c'est clair que ce n'était pas un prisonnier qui s'en allait. C'était tous les prisonniers. Et donc là, quand il voit que toutes les portes sont ouvertes, son réflexe, c'est de dire « Ok, je préfère me tuer moi-même tout de suite. On en finit maintenant plutôt que de laisser les autres le faire. De toute façon, ça va m'arriver. » Et là, Paul et Silas, ils sont là, voient le spectacle et tout de suite, ils l'arrêtent. « Arrête, arrête ! » Et là, le gardien de prison ne comprend pas. Mais vous voyez, il ne reste pas là parce qu'il a assisté à ces miracles. Il aurait pu en rester là. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils voient un miracle. Ils voient quelque chose d'extraordinaire. On leur sauve la vie. Parfois, c'est arrivé. Des gens, miraculeusement, on ne sait pas pourquoi ils s'en sortent. Eh bien, ça ne change rien à leur vie. Curieusement, ils ne se posent pas plus de questions que ça. Eh bien, ce n'est pas son cas. Lui, il va aller chercher l'information. Il se dit « Waouh, il y a des choses qui se passent là, je ne comprends pas. Pourquoi ils chantent alors qu'on vient de les rouer de coup ? Pourquoi ils ne s'en vont pas alors qu'ils ont la capacité de partir ? Pourquoi ? Pourquoi ? » Et donc, il se dit « Ce n'est pas possible, il y a quelque chose d'autre. » Et donc, il vient les trouver et il leur pose une question toute simple. Toute simple. Que dois-je faire pour être sauvé ? Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé, les amis ? Parce que je sais que je suis perdu. Ici, c'est une confession. On voit une confession. Quand on demande à quelqu'un « Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? » Ça veut dire qu'on est conscient qu'on est perdu. Ça, c'est la première étape. Il faut constater qu'on est perdu. Et c'était son cas. Il vient humblement voir Paul et Silas et leur dit « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ? » Donc, pour être sauvé, c'est vraiment cette confession-là. Mais quand on veut changer réellement, et c'est ce qui se passe, on veut savoir ce qu'on doit faire. Moi, je ne veux pas rester comme ça. Je veux changer. Vous voyez ? Je veux savoir ce que je dois faire. Et ça, c'est ce qu'on appelle la repentance. Une confession, c'est une chose, mais si elle nous conduit à rien faire d'autre, on n'a fait que constater quelque chose qui est vrai. mais la repentance, c'est qu'on va changer derrière. Et c'est ce que vous avez fait. En fait, ils ont constaté qui était Jésus. Ils ont découvert Jésus. Ils vont nous le raconter dans le détail. Et ensuite, ils ont changé. Donc, ce changement les a amenés à prendre des positions. Ils ont pris position. Et donc, du coup, ça leur a attiré des ennuis. Ici, il ne va pas avoir d'ennuis tout de suite. Mais du coup, le géolier, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va suivre les consignes. Qu'est-ce que je dois faire ? L'apôtre Paul l'arrête et lui dit « Tu n'as rien à faire. » Quoi ? Non, tu n'as rien à faire. Place ta confiance dans le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. On aurait pu s'attendre à « Bien, écoute, tu vas t'inscrire à mes cours en ligne de théologie pendant les trois prochaines années. Tu vas faire de la catéchèse. Tu vas aller ensuite faire un pèlerinage à Jérusalem parce qu'il faut aller à Jérusalem. » C'est important. Et ensuite, tu te tremperas trois fois dans le Jourdain. Tira, vous voyez, vous pouvez imaginer toutes sortes de choses qu'on peut demander aux futurs adeptes d'une religion. Et c'est là où on voit que ce n'est pas une religion que l'apôtre Paul est en train d'inculquer ici, au Geolier. Il est en train de lui dire « Non, place ta confiance dans cette personne-là, ce Jésus, parce que c'est de lui d'où viennent tous ces miracles. C'est lui qui a fait ces choses. Nous, on n'y est pour rien. On est des simples humains. C'est lui qui a fait ces choses. Donc, place ta confiance. Croire, dans la Bible, c'est ce que dit le texte, croire au Seigneur Jésus, c'est placer sa confiance. D'accord ? Et en fait, il veut, quelque part, que l'on ait une relation avec lui. Réfléchissez s'il n'y a pas de confiance dans une relation. Est-ce que vous pouvez appeler ça une relation ? Jésus, il veut établir une relation, une connexion avec les humains. Il ne veut pas simplement des petits robots qui viennent pour cocher des croix en disant « J'ai bien fait ça, j'ai bien fait mon pèlerinage, j'ai bien fait mes petites prières le soir. » Il s'en fiche, en fait. Dieu, il est préoccupé par votre cœur. Et du coup, il veut développer une relation d'amour avec tout, une relation qui est basée sur la confiance. Et c'est comme ça qu'on retrouve cette connexion avec Dieu, c'est qu'on va faire confiance à ce qu'il est et à ce qu'il a dit, en fait, dans la parole. D'où le baptême. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez placé votre confiance. Et donc, qu'est-ce qu'il y a juste après ? Qu'est-ce qui suit cette foi ? Donc, le texte le dit, il a placé sa confiance et à l'heure même, en pleine nuit, le gardien les emmena pour laver leurs blessures et séance tenante, il se fit baptiser. Vous avez vu un petit peu toutes les étapes ? Je les résume ici. Première étape du cheminement du gardien, il reconnaît son incapacité à se sauver tout seul. C'est ce qu'on appelle la confession. D'accord ? Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, Dieu. Tu es Dieu, je suis perdu. Tu es grand, je suis petit. J'ai besoin de toi. Je suis perdu. Ça, c'est la première étape. La deuxième, eh bien, je veux changer. Je ne veux pas en rester là. Et c'est ce qu'il va faire. Il va désirer changer. Et ensuite, il va placer sa foi, sa confiance dans le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, d'accord ? Il va devenir son Seigneur. Le texte dit bien Seigneur. Curios, ici, ça veut dire quelqu'un qui a autorité sur sa vie. Donc, quelqu'un en qui je vais me soumettre. Il va devenir mon Seigneur. C'est ce qu'un disciple, il est soumis à son maître. Et enfin, il va s'engager publiquement. Comment ? En se faisant baptiser. Et vous avez vu ici, c'est immédiat. C'est-à-dire qu'il vient de se convertir et quelques heures après, il dit séance tenante. On peut imaginer que ça s'est fait dans la foulée. Il y avait de l'eau, il y avait des disciples, des nouveaux disciples, tout neuf. Eh bien, plouf !